Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bonjour Marjorie ! Bonjour Virgile ! Oh là 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 ! Oui, ça va bien ! Tu as l'air très enjouée aujourd'hui ! Ah mais toujours ! Eh bien t'as mieux ! T'as mieux parce qu'il en faut des gens comme ça ! Alors Marjorie, je te reçois aujourd'hui sur la chaîne parce que tu aurais plusieurs histoires à nous raconter qui sont liées au phénomène cryptide. Voilà, donc écoute, il me tarde d'en apprendre plus là-dessus mais dans un premier temps je vais te demander de te présenter si tu veux bien. Oui, je m'appelle Marjorie, j'ai 31 ans et je vis près de Tarbes. Voilà. D'accord, très bien. Oh, t'étais pas très très loin. Ah, c'est pas très très loin Tarbes. Pas très loin, non. Non, non, non. Alors, du coup, je vais te laisser la parole et puis tu vas pouvoir commencer à nous expliquer un peu, à nous détailler ces différentes observations et sensations aussi que tu as eues. Ok. Oui, je vais commencer. Déjà, je vais essayer de passer un petit peu à la maison pour dire à peu près. J'ai un bois qui entoure complètement la maison où j'habitais autrefois et il y avait un champ qui était entre guillemets au milieu. Ça faisait une espèce de petite cuvette. Et un matin, je me promenais avec mon chien tranquillement et puis d'un coup, j'entends un bruit sourd qui vient d'une des extrémités du bois. Et sur le coup, j'ai été assez surprise parce que j'ai pensé de suite que c'était des sangliers vu le bruit assez lourd, les pas que ça faisait. Et donc, j'ai eu assez peur, on va dire, surtout pour mon chien parce qu'on ne sait jamais trop comment réagir un sanglier quand il voit un prédateur. Et donc, du coup, je me suis un peu rabattue, je me suis un peu reculée. J'ai laissé passer le troupeau, ce que je pensais être troupeau de sangliers. Et à ma grande surprise, en fait, j'ai vu un chevreuil complètement affolé, qui détalait. Et il y avait cinq gros chiens, enfin, cinq chiens derrière dont un au milieu qui était assez énorme, qui était complètement disproportionné, qui avait une tête deux fois plus large que le corps. Déjà, à la vitesse à laquelle il courait, ça ne pouvait pas du tout correspondre à la morphologie qu'il avait, clairement. Sinon, ça pouvait faire du roulet-boulé, quoi. Tu veux dire que la tête semblait tellement grande et large que ça pesait, en fait, le double du corps qui était peut-être maigre, c'est ça ? Bah, c'est comme, si tu imaginais, une tête de rhinocéros avec un corps de guépard. Ouais, ouais. Il y a une cliquette, là, je crois. C'est complètement disproportionné. Et c'est pas cohérent. Il courait, il bombait comme un lévrier, quoi, le truc. Et puis, sans jamais être déstabilisé. Et il y avait quatre autres chiens autour de lui. Mais par contre, les autres chiens, ils avaient une taille à peu près normale, style de chien de chasse, épaigneul. Voilà, il n'y avait rien de choquant. C'était vraiment ce gros chien au milieu avec cette couleur foncée assez bizarre qui faisait que... Ça tirait vers quelle couleur ? Ouais, c'était comme le Terre-Neuve, à peu près. En noir, assez foncé, quoi. Il n'y avait pas... Après, à part ça, il n'y avait rien d'autre de particulier. Mais c'était vraiment cette tête, quoi. Par rapport au corps, ça ne collait pas du tout, quoi. Et ce corps, il était comment ? Il était normal ou c'était du coup maigre ? Alors, non, vraiment, ça aurait pu faire penser... Le corps, ça aurait pu faire penser à une espèce de bouvier ou de Terre-Neuve, mais avec une tête vraiment deux fois plus grosse, quoi. Voilà, c'était vraiment bizarre. Et alors, ça s'est apparu comme ça, d'un coup, à l'entrée du bois. Et puis, ça a traversé et puis ça a foncé. Ah oui, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que quand il a traversé pour passer de l'autre côté dans le bois, si tu veux, tu avais des allées de ronces et tout. Et en fait, il est passé dedans vraiment comme s'il n'y avait rien qui te bloquait, quoi. Et c'était des ronces assez importantes, quoi. Ça aussi, ça m'a étonné. C'était assez épais, oui. Ouais, c'était assez épais. Les ronces, elles étaient assez grosses. Donc, même le chevreuil, quand il y est passé, il a dû contourner. Donc, ça aussi, c'était assez bizarre, j'avoue. Et ce qui m'a interpellée aussi, c'est qu'il y avait souvent des chasseurs. Et là, en fait, ce qui m'a interpellée, c'est que je n'ai pas entendu de corps pour prévenir, pour que les chasseurs préviennent, en fait, qu'ils étaient là. C'est ce qu'ils doivent faire d'habitude. Et les chiens n'avaient pas de clochette non plus. Et c'est la seule et unique fois où j'ai vu des chiens courir après un gibier de façon aussi frénétique. Et ce chien qui avait un corps physique assez anormal, quoi. Du coup, il était beaucoup plus gros, plus grand que les chiens qui l'entouraient ? Ouais, ouais, ouais. Ah, je te dis, c'était vraiment corpulence style Terre-Neuve. Les autres, c'était les chiens de chasse assez fins, style Épagnol-Breton, tout ça, tu vois. C'était assez florent, quoi, la différence de taille. Les autres, ça allait, au niveau de la morphologie. Il y avait vraiment que celui-là. Il était assez bizarre. Et le bruit qu'ils faisaient quand ils couraient, c'était très massif, je crois. Et cette tête, tu la décrirais comment, toi ? Ça ressemblait à un chien, mais on aurait dit vraiment un mélange. Au niveau de la mâchoire, ça aurait pu faire penser à un pitbull, parce que c'était assez carré quand même. Et au niveau de la grosseur, je ne sais pas, il y a un co-chien qui a vraiment une tête aussi grosse. Mais oui, ça pouvait ressembler à un pitbull, au niveau de la mâchoire et tout ça. D'accord. Ok, donc une tête vraiment démesurée, qui a une taille complètement, pas du tout proportionnée par rapport au corps, quoi. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Et quand ça s'est passé, ça t'avais quel âge, c'est il y a longtemps ? Oui, j'étais enfant, j'avais 6-7 ans, je crois. D'accord, oui, tu étais vraiment une enfant, quoi. Et donc, c'est que maintenant que tu... Enfin, quand t'es enfant, je pense que ça a déjà dû te questionner d'avoir un truc aussi gros, même si on a un enfant quand même, c'est quand même gros. Oui, oui, oui. Et maintenant, avec ton regard d'adulte, tu peux mieux l'analyser ? Tu penses vraiment que c'était un animal, mais qui n'était pas un chien commun, quoi ? Oui, oui, oui. Moi, déjà, à l'époque, je n'avais jamais vu de chien comme ça, alors que j'avais l'habitude d'en côtoyer. Je vivais dans un village où il y avait énormément de chiens qui se promenaient à droite à gauche. Donc, la morphologie type d'un chien de différentes races ou des croisés, j'avais l'habitude. Mais comme ça, non, jamais. Non, il y avait vraiment un problème physique, quoi. Vraiment, ça faisait anomalie, quoi. Il y avait vraiment un gros, gros problème avec ça. Ah, oui. D'accord. Et ce qui m'a permis aussi de me confirmer ce doute que j'ai eu depuis que je suis enfant, c'est aussi grâce à ta chaîne que j'ai suivie au départ. Et je voyais qu'il y avait des témoignages qui ressemblaient pas mal à ça. J'avais regardé aussi des chaînes américaines qui parlaient un petit peu de ce type de phénomène sans trop comprendre ce que c'était. Mais c'est vrai que depuis que j'écoute la chaîne, j'arrive un peu mieux à situer ce que c'est, ouais, effectivement. Mais ça m'a toujours marquée, ouais. Tout à fait. D'accord. Bon, mais c'est bien. Ça quitte pas. Ça quitte bien mes l'esprits, ouais. C'est, 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 tu en donnes cette impression, en tout cas, on sent que, déjà que t'avais besoin d'en parler, mais aussi que ton regard d'enfant, même si on peut se dire, bon, elle était qu'enfant, c'était qu'un chien, maintenant, avec ton regard adulte, tu arrives à te poser des questions plus rationnelles. Tu te rappelles de cette image que t'as eue quand t'étais enfant. Et encore aujourd'hui, en tant qu'adulte, ouais, ce, 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 cette, ouais, ce, ce gros chien, quoi, ce, c'était pas, c'était pas quelque chose qu'on voit tous les jours, quoi. Oui, ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup interpellée aussi, c'est la réaction de mon chien. Lui, il aime beaucoup les autres chiens, il aimait beaucoup jouer avec, interagir. Et là, en fait, il bougeait pas, quoi. Je veux pas dire qu'il était figé, qu'il était apeuré, mais il avait pas envie d'aller voir les chiens, quoi. Et ça aussi, ça m'a interpellée, ça m'a toujours interpellée. Ce qui est intéressant dans ton histoire aussi, c'est qu'il y avait des chiens autour de cette, de cette grosse bête qui était au milieu. Donc, ça faisait un peu comme si c'était le chef, le leader. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, ils étaient vraiment derrière, quoi. Et il n'y en a pas un qui dépassait. Non, non. Et il te semblait, les chiens semblaient aussi chasser cet énorme chien, enfin, je vais l'appeler comme ça pour l'instant, ou ils étaient avec lui, en fait ? Non, ça donnait vraiment l'impression qu'ils étaient avec lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça, au début, que j'ai pensé à une chasse, parce qu'il ressemblait vraiment à une meute. Voilà. Ils suivaient le gros chien. Et ils fixaient tous le gibier, quoi. D'accord. Ouais. Très intéressant. Et donc, toi, tu le vois tout noir. Oui, ouais, ouais, noir, vraiment assez spécial, ouais, ouais, ouais. Ok. Et est-ce que ce jour-là, il faisait beau ? Est-ce qu'il avait plu ? Est-ce que tu te rappelles du temps ? Non, non, ouais, il faisait beau. D'accord. Il faisait beau. C'était à l'après-midi, le matin ? Le matin, le matin. Ça devait être vers les coups de 9-10 heures. C'est l'heure-là à laquelle je promenais mon chien, en général. Et donc, effectivement, c'est vrai que c'est bizarre que tu n'aies pas entendue ces coups de sifflet ou les corps de chasseurs. Ouais, et puis même les clochettes, parce que normalement, quand les chiens, ils puissent le gibier, ils ont toujours la clochette. Donc, oui, ça m'a interpellée, ouais. Alors, est-ce que c'était des chiens errants aussi, ça, ça, ça peut… Alors, sur le coup, je me suis posé la question et j'ai regardé, j'ai vraiment été au milieu de mon village pour voir tous les chiens possibles, pour voir les différentes morphologies. Et c'est ça qui est bien, encore une fois, c'est que les témoins, à chaque fois, essayent de comprendre, de rationaliser. Et donc, ils font toutes les démarches, ils vont partout pour essayer de… Mais c'est quoi ce truc-là ? Mais oui, mais je me souviens, Vev, qu'à ce moment-là, j'ai des villageois qui m'ont regardé bizarrement parce que j'ai épluché la morphologie de leurs chiens. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Et ensuite, j'ai été voir mon grand-père aussi, qui s'y connaissait vraiment très, très bien dans toutes les races de chiens, la morphologie des chiens, la nature en règle générale. Je lui ai expliqué ce que j'avais vu. Et alors, il y a eu une réaction assez étonnante, c'est qu'il m'a dit, il m'a dit, ne va plus jamais dans les champs tout seul. Et il n'avait pas l'air rassuré, mais il ne m'a pas dit que c'était un chien. Ça aussi, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, je ne sais pas. C'est quand même… J'ai posé des questions et ça turlupine encore plus, quoi. Oui, alors ça, c'est intéressant parce que j'ai l'impression, des fois, ça revient. C'est quelque chose qui revient assez souvent aussi, qu'on pose la question aux anciens, on a l'impression… Oui. Qui savaient quelque chose, mais qu'ils n'en parlent pas ou qu'ils ne veulent pas dire ce qui s'est passé ou ce qui se passe ou ce qu'il y a eu dans le passé. C'est comme une omerta, quoi. Oui, j'ai vraiment senti qu'il y avait une espèce de tabou par rapport à ce que j'avais vu, tout à fait. Oui, oui. Et c'est pareil, j'ai un grand frère qui aimait beaucoup se promener dans les bois. Je suis quasiment persuadée qu'il a vu des trucs bizarres parce que du jour au lendemain, il n'est plus jamais reparti dans les bois. J'ai demandé pourquoi. Jamais de réponse. C'est ça, c'est qu'il y en a aussi qui ont peut-être… Toi, par exemple, qui prends aujourd'hui la parole, qui a assez confiance pour le faire. Il y en a d'autres, peut-être qu'ils n'ont pas cette confiance, cette démarche de vouloir le faire parce que soit ils ne se sentent pas bien avec ça, soit ils rejettent, voilà, le travail du cerveau fait qu'on rejette un peu ce qu'on a vu pour se protéger, ce qui est normal. Ou alors, il vit bien avec, mais il n'aime pas me parler parce que ce n'est pas pour passer pour un fou, tout simplement. Oui, oui, tout à fait. Après, mon grand-père, je ne pense pas que c'était parce qu'il avait peur d'être pris pour un fou, loin de là, c'était quelqu'un d'assez croyant, pas dans le sens chrétien, mais il était assez spirituel quand même. Et quand je lui ai dit ça, vraiment, j'ai eu l'impression de lire Danger, mon séjour en fait, vraiment. Et je n'ai pas eu plus d'infos, quoi. Oui, parce que pour qu'ils te disent, ouais, ne va plus dans ses champs et tout ça. Bon, après, un grand-père, il souhaite protéger sa petite-fille, c'est normal. Mais en principe, un enfant qui va courir dans les champs, à côté de la maison, bon, c'est commun, quoi, j'allais dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, le fait qu'ils te disent, non, il ne va pas comme d'un air de dire, comme s'il avait vu ou ressenti, ou je ne sais pas, qu'il y aurait eu quelque chose qui soit passé dans le passé, ça, enfin, je pense que comme tu le dis, tu l'as vu un peu dans son faciès, dans son expression. Ah oui, ah oui, je ne l'avais jamais vu comme ça, donc j'ai tout de suite compris qu'il y avait un truc qui n'y allait pas, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, tu vois, c'est intéressant aussi, parce que ça fait le lien, ça permet de faire du lien avec ton histoire. Après, pour ton frère, moi, je ne dis pas qu'il a vu quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas non plus prendre la parole, parce qu'ils ont cette peur aussi de ne pas être écoutés, ou de passer pour des fous, mais on va faire changer les choses. Oui, on y croit. Exactement. Et donc, j'ai une autre histoire aussi, qui s'est passée à peu près sur le même laps de temps, au niveau de l'âge. Et c'est que, c'est pareil, je me promenais souvent dans les champs qui collaient, qui étaient vraiment collés au bois. Et je me promenais sur les bordures, du coup. Et très souvent, au bout de, je ne sais pas, peut-être cinq minutes de marche au bord du champ, j'entendais des pas qui commençaient à se faire entendre assez près, quand même, dans les bois. Et je ne voyais rien. Alors, c'est vrai qu'au début, esprit rationnel, comme tu dis, moi, je me suis dit, sur le coup, c'est peut-être quelqu'un qui vient chercher des champignons. Alors, du coup, je me suis dit, bon, non doutes, je vais m'arrêter, je vais voir si ça continue à chercher, si ça fait sa vie, ou si ça se cale vraiment sur moi, quoi, vu que c'était quand même assez proche. Et alors, effectivement, ce qui se passait, c'est que quand je m'arrêtais, ça s'arrêtait quoi, aussi, en fait ? Et là, j'ai commencé à me poser des questions aussi, parce que je ne voyais rien, à chaque fois. Ça marchait sur deux jambes. Pareil, je me suis dit, peut-être que c'est un chevreuil, mais le chevreuil, c'est toujours pareil. Déjà, suivre un humain, je ne suis pas sûre, soit dans son ordre biologique de survie. Oui, tu as raison. Et c'est sur quatre pattes. Donc, même à la limite, s'il était curieux, un chevreuil, quand il se déplace, c'est toujours un mouvement de quatre pattes. Donc, du coup, on entend toujours un décalement. Là, vraiment, j'entendais ça se caler, vraiment, sur deux jambes, sur les mêmes pas que moi, au niveau du bruit. Et des fois, je m'arrêtais quand je pensais à rien, pour voir si ça allait continuer ou pas. Et en fait, soit ça s'arrêtait, soit ça faisait un ou deux pas de plus, et puis ça s'arrêtait net. Et puis, quand je repassais, enfin, quand je me relançais, ça repartait et ça me resuivait, en fait. Et ça faisait ça quasiment tout le long du champ. Oui, c'était vraiment calé sur tes pas, quoi. Calqué. Oui, voilà. Alors, imagine, un champ de un hectare, ça te suit comme ça sur un hectare de bordure. Là, tu te poses des questions et tu ne vois rien. Le truc aussi, c'est que quand j'avais les pas comme ça, j'avais souvent une image mentale qui arrivait. C'était vraiment, j'avais l'impression que j'avais un gros chien qui allait m'attaquer dans le dos. Et puis, je me retournais, il n'y avait rien, quoi. Et ça m'a toujours beaucoup surprise, aussi. Donc, après, ça aussi, j'ai arrêté, quoi. J'ai écouté le grand-père et puis j'ai arrêté de me promener autour des bois parce que c'était lourd, quoi. Ça commence à faire beaucoup, quand même. Entre ton observation et cette sensation que tu as juste après, qui est quand même assez... Parce qu'en plus, tu peux aussi t'imaginer, parce que ça peut être effrayant d'imaginer, oui, une crature dans les bois qui se calque sur tes pas. Mais ça peut être d'autant plus flippant aussi de se dire qu'il y a un gars qui est là, qui te guette quelque part. Enfin, c'est de toute façon, la situation... Oui, voilà, c'est ça. C'est terrifiant, toi. Oui, c'est très stressant, oui, tout à fait. Surtout que là, c'est pareil, j'étais avec mon chien. Le chien, il n'était pas forcément heureux non plus. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est le fait que le chien n'ait pas une réaction de chien normal, presque j'allais dire. C'est-à-dire qui aboie ou qui se dresse, qui regarde, je ne sais pas, c'est... Si tu veux, lui, il était toujours très joyeux, que ce soit avec les gens ou que ce soit avec les autres chiens. Et il n'a jamais présenté d'agressivité. Donc, quand je le regardais, je trouvais quelque chose de bizarre. Et puis, je me fiais à lui parce que je savais que les animaux avaient beaucoup plus de ressenti que les humains. Et je voyais sa réaction. Ben, soit qu'il n'était pas tranquille parce qu'il se calait derrière moi. Ça, c'est vraiment un signe où le chien, il n'est vraiment pas tranquille. Ou alors, il te regarde en mode, on peut partir, s'il te plaît. Ouais, donc là, tu te dis, il y a un souci, quoi. Et cette réaction qu'a eu ton chien, c'est de contexte que tu as vécu, c'est-à-dire l'observation et cette sensation. C'est à ces deux moments-là bien précis qu'il a eu cette réaction bien spécifique. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, dans la vie de tous les jours, il n'a pas refait. Il n'est pas du tout comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Tout à fait. C'est pour ça, d'ailleurs, ça m'a mis aussi un petit peu en alerte. Parce que justement, d'habitude, il n'était pas du tout comme ça. Il était très joyeux. Donc, je ne comprenais pas moi-même pourquoi il était comme ça, quoi. Donc, après, j'ai arrêté d'y aller, quoi, tout simplement. Ouais, ça faisait un peu beaucoup. Oui, c'est-à-dire qu'après, on y pense de temps en temps. Mais après, c'est ça aussi qui est magique chez un enfant. C'est qu'il vit dans le moment présent. Donc, sur le coup, tu te dis, ouais, c'est bizarre. Mais après, tu passes à autre chose. Tu m'as dit aussi que tu avais une autre histoire par rapport à pareil. C'était dans le même bois ? Oui. Voilà, encore. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé alors, encore une fois ? Mais cette fois-ci, ce n'est pas avec toi. On est d'accord. Non, non, ce n'est pas. Parce que toi, tu avais dit, c'est fini. Adios. Oui, voilà. C'est ça. Non, non, c'est bon. Moi, dès que le soir se couchait, je me couchais aussi. J'attendais qu'il fasse bien jour le matin pour pouvoir sortir. Et puis, je sortais toujours soit dans la cour chez moi ou soit dans le village. Et puis, ça s'arrêtait là. Et là, j'étais un peu plus âgée. J'avais une amie qui était venue passer la journée chez moi, tranquillou. Et on était restés soit dans la maison, soit dans la cour. On n'était pas très, très loin, quoi. Et si tu veux, en fait, ce qui se passe, c'est que mon grand-père, il a des champs. Enfin, j'avais la maison de mes grands-parents qui était vraiment collée à celle de mes parents. Et vu que j'étais encerclée de bois et j'avais les champs derrière la maison de mes grands-parents, et j'avais un petit chemin de terre qui a mené au fond, en fait. Et donc, je passe tranquillement la journée avec mon amie. Et le soir vient. Et puis, ses parents reviennent la chercher. C'était en été. Il devait être quoi ? 22h, 30h, 23h. Le temps que les parents discutent entre eux, tout ça. Et puis, mon amie se dit, ouais, on se fait un peu chier. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? J'aimerais bien aller voir un petit peu ce qui se passe derrière le chemin de terre qu'il y a chez toi. Pour voir s'il y a des animaux ou autre, quoi. Pour me faire une petite frayeur, quoi. Je dis, ah non, non, c'est bon. Je n'y ai pas raconté, mais j'ai dit, moi, je n'irai pas. Je te déconseille d'y aller, mais moi, je n'irai pas. Elle a voulu y aller toute seule. Il commençait vraiment à faire noir. Donc, je pense que c'était plus vers 23h. Elle a voulu y aller toute seule. C'était pas loin. On était vraiment à côté, quoi. Et puis, elle a été juste à l'entrée du chemin. Et puis, elle est redescendue. Toi, tu n'es pas allée. Toi, quand même. Non, non, non. Elle m'a dit, ouais, c'est une trouillarde et tout. J'ai dit, ouais, ouais, c'est ça. Je suis une trouillarde. J'assume, je n'en ai rien à faire. Ben oui, tu m'étonnes. Elle s'est moquée de moi. Je me suis dit, oui, oui, tu verras. Et du coup, elle est partie. Et puis, elle est revenue, je ne sais pas, genre une ou deux minutes après en courant. Elle a été blanche comme un linge, quoi. Et puis, j'ai dit, ben alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Elle dit complètement paniquée. Oh, putain, j'ai entendu un gros niais violent dans le chemin. Je ne reviendrai plus jamais chez toi. Ah ouais, carrément. Effectivement, elle ne peut jamais revenir. Ah ouais. Elle a dû être vraiment traumatisée par ce qu'elle a entendu. Parce que pour ne plus revenir chez la copine. Oui, honnêtement, je n'étais pas là. Donc, je ne pourrais pas dire ce que c'était. Mais elle avait l'habitude aussi. Elle habitait dans un village à côté. Donc, j'avais l'habitude des chiens. Je ne pense pas que ça ressemblait à un grognement de chien. Pour qu'elle ait la trouille comme ça, je pense que ça devait être plus gros. Et elle ne m'a parlé que du grognement. Donc, après, je ne sais pas si elle a vu quelque chose ou autre. Je ne sais pas. Mais je me suis dit, tiens, maintenant, la trouillarde, on sera deux. D'accord. Et donc, voilà. Elle l'a expérimentée toute seule. Et puis, ce qui est aussi intéressant avec du recul, c'est vrai que sur le coup, je n'y ai pas spécialement pensé. Mais en y repensant maintenant, je me rends compte qu'effectivement, j'avais raison d'avoir peur. J'avais raison de ne pas y aller. Parce que je sais que quand une créature grogne, en général, c'est qu'elle a déjà atteint un summum d'avertissements assez haut. Donc, il ne faut pas aller chercher plus loin. Je pense que là, à mon avis, elle s'est mise en travers de son chemin. Elle ne l'a pas appréciée. Et elle est partie aussi sec. Après, c'est vrai que, bon, elle a pu très bien entendre un animal de la forêt. Voilà, ça peut arriver. Mais comme tu dis... Il n'y a pas de loup. Il n'y a pas de loup chez moi. Comme j'aime dire, vous êtes des filles de la campagne. Tu vois, moi, c'est vrai que... Ah oui, moi, j'assume. Oui, donc voilà, on était souvent un peu... On était les trois quarts du temps dehors. Voilà. C'est ça. Bon, bon, on partait des fois... Je prends le temps de tout observer. Ouais, voilà, on faisait des virées des fois dans des endroits un peu improbables. Donc... Et puis, on avait les grands-parents, les parents, enfin voilà, qui... Qu'il y en avait toujours un ou deux qui étaient chasseurs, qui connaissaient certaines choses. Enfin bref, des repas qui duraient dix ans, où ils parlaient, ouais, tu l'avais, le truc, un joli, tiens, et tout. Enfin, voilà, tout ce genre de truc. Bon, ben, je veux dire, voilà, on connaissait quand même certaines choses qui nous entourent, je veux dire, dans la nature. Les animaux, les bruits. Donc là, je pense que si elle a été jusqu'à te dire, ouais, c'est bon, je reviens plus, c'est fini et tout. Ouais, ouais. C'est que ça doit être un sacré grognement qu'elle a entendu. Je pense aussi, ouais. C'est... Baddy, c'était assez fort. Mais après, j'ai pas eu plus d'infos. Alors après, moi, c'est vrai que... Moi, j'ai eu un grand-père assez particulier. Il était pas du tout chasseur pour un sou. Il détestait ça. Mais par contre, ce qui était bien avec lui, c'est qu'il apprenait vraiment toute la nature. Le mec, il connaissait la nature par cœur, quoi. Il avait des encyclopédies comme ça, sur la nature. Il prenait le temps d'apprendre à connaître tous les animaux autour de chez lui et tout. Donc, c'est vrai que quand t'as un grand-père... Moi, j'appelle ça une chance. Quand t'as un grand-père qui s'y connaît comme ça et qui est passionné de t'apprendre tout ça, même quand t'es enfant, je pense que tu pars avec déjà un bagage qui te permet justement de pouvoir différencier très clairement ce qui est normal de ce qui ne l'est pas, en fait. Et c'est vrai que ça m'a aidée aussi. Ça m'a beaucoup aidée. Donc, c'est vrai que pour ça, ça m'a fait pire aussi. De toute façon, on sent que t'as la tête vraiment... T'as la tête sur les épaules, quoi. On sent bien que quand tu parles, c'est clair. Non, c'est clair, c'est fluide. Voilà, ça ne s'arrête pas. Tu racontes ça comme si tu l'as vécu hier, encore une fois. Ah oui, c'est très prégnant. C'est un moment qui t'a marqué. C'est un moment qui est facile, en tout cas, qui t'est facile de te remémorer, de retourner à ce moment-là. Et là, ce qui est bien, c'est que tu peux y mettre une analyse en tant qu'adulte, personne adulte. Oui, c'est ça. Et puis, c'est vrai que maintenant, quand tu tisses les liens qui vont avec, c'est-à-dire ton grand-père, ce qui s'est passé par la suite après, ta sensation, dans les bois. Et puis bon, pour finir avec l'expérience de ton ami, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il se passe, ou en tout cas qu'il s'est passé quelque chose là-bas, là où tu te trouves quand tu étais enfant. Est-ce que maintenant, ça continue ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça pose des questions sur, ouais, qu'est-ce qui rodait à ce moment-là dans ces bois ? Mais c'est surtout qu'au niveau du ressenti, déjà, c'est vrai que quand on fait le tour de la ferme, on ne se sent pas forcément très, très bien, et on se sent très souvent épié, observé, mais de façon malsaine, vraiment. Ça aussi, ça n'aide pas. Et cette sensation, elle est vraiment très, très forte quand on s'approche des bois. Et puis, pour la petite histoire, moi, je n'y suis pas retournée depuis un moment, mais c'est vrai que j'avais mes proches qui, quand ils ont vendu ma maison d'enfance, on a eu deux personnes, en fait, qui se sont succédées et qui, en fait, étaient en parfaite santé. Et quand ils ont acheté la maison, ils sont tombés gravement malades. Et il y a une personne, malheureusement, qui est décédée par la suite. Et l'autre, ils ont dû repartir chez eux, quoi. Enfin, là où ils habitaient avant, ils ont dû revendre la maison, quoi. Là, à l'heure actuelle, les habitants, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je n'ai plus trop de nouvelles. Mais c'est vrai que ça, c'était assez récent, les habitants, là. Et ça annonce un petit peu la couleur aussi, quoi. Je suis peut-être en train de me dire que certains villageois de l'époque, de la génération de ton grand-père, peut-être savaient des choses. Peut-être, peut-être, ouais. Mais il n'y avait pas encore connexion mystère. Ah non, ah non. Malheureusement, je pense que même si elle existait à l'époque, cette chaîne, connaissant les anciennes... Je suis d'accord. Ça n'aurait pas matché, je ne pense pas. Je te rejoins là-dessus. Ils sont très tabous. Dès qu'il y a quelque chose qui fait peur, qui peut être potentiellement dangereux pour la famille ou pour le village, on n'en parle pas, ils te disent juste « éterte-toi ». Ouais, ils savaient utiliser ce « ok, ne va plus là-bas ». Tu sais, il y avait ce côté où... Oui, oui, oui. Quand il te le disait, tu faisais « ok ». Tu vois, il y avait... Oui, voilà, c'est ça. Il y avait une expression particulière. C'est ça, que tu n'as pas l'habitude de connaître chez les anciens. Et quand ils te le disent, vraiment, tu sens que ce n'est pas normal. Tu sens qu'il ne faut pas y retourner, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. C'est ça. C'est ça. Exactement. Mais ouais, c'est... Moi, je trouve ça dommage que les anciens n'en parlent pas plus que ça. Après, peut-être aussi qu'ils se disent que les jeunes, ils vont y aller, que c'est dangereux, qu'ils ne vont peut-être pas en revenir. Ils ont peut-être peur aussi, pour les jeunes. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils n'en parlent pas. Oui, ou est-ce que, comme tu dis, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un tabou ? Dans le sens, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus sombre, de plus noir derrière tout ça ? Ouais. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on peut... Alors, on ne trouve pas la crèlerie, c'était très tabou aussi. C'est ça, tous ces trucs de surprise. Ouais, tout à fait. Donc, on n'est pas à l'abri de ce genre de surprise, donc... Hum, hum, hum. Bien sûr. Tout à fait. Oui. C'est le truc le plus tabou qui existe à l'époque, en plus. Non, oui, peut-être que, comme c'est des anciens, ils auraient plus tendance à faire des théories là-dessus, à se dire, ouais, comme ils étaient plus proches de ce genre d'idéologie, avec la sorcière, la magie noir, etc. C'est même pas de la théorie, hein, eux, ils étaient vraiment croyants, pratiquants, quoi. Mais c'est ça, parce que moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, mes grands-parents, enfin, même si je n'ai pas eu la chance de les connaître assez longtemps, mais je sais que, tu sais, souvent, ils allaient là où il y avait les gens qui avaient les pendules, il y avait toujours des sourciers pas loin. Enfin, j'étais habitué à avoir toujours des gens avec des... C'est ça, ouais. Comment on les appelle déjà, c'est... Des sourciers. Ouais, mais tu sais, c'est quoi, c'est des... Ce qu'ils utilisent, des baguettes, voilà. Ah oui, des baguettes, oui. Voilà, donc je voyais souvent ces gens avec des baguettes, hein, mais pour moi, c'était normal, quoi. Et je trouve que ça, ça s'est vraiment perdu, et c'est ce que je dis dans Existence, d'ailleurs. Quand je vois Émilie qui les utilise, j'ai l'impression que je me revois enfant, quoi. Et ça, je trouve que, voilà, c'est des choses qui se sont perdues, mais je sais que les anciens, eux, pour eux, c'était tout à fait normal, quoi. Dès qu'il fallait faire un puits, machin, ou quoi que ça, hop, il faisait appel au gars, il arrivait avec ses baguettes. Oui, 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 tout à fait, oui, oui. Voilà, quoi, quoi, c'était banal, quoi. Ouais, ouais, ouais. Les magnétiseurs, les cartons anciens. Ouais, oh, t'as mal quelque part, attends, je vais appeler Jean-Pierre. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, c'était vraiment normal pour eux. Oui, 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 tout à fait. C'est, ouais, oui, non, mais ça me parle bien, ce que tu dis, c'est exactement ça. Alors, est-ce qu'après, ça se faisait plus, comme chez nous, un peu dans les campagnes, parce que moi aussi, je suis dans la campagne. Oui, 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 je pense que, tu vois, parce que c'est vrai que ça y joue aussi, hein. Mais, donc, c'est pour ça, peut-être. Ouais, 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 c'est plus isolé. Ouais, voilà, donc, peut-être. Donc, c'est plus facile d'accès, on va dire, entre guillemets. C'est pour ça que je pense que, oui, effectivement, ce truc de sorcellerie et tout ça, c'est peut-être. Oui, 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 je pense aussi. En tout cas, Marjorie, passionnant, passionnant, ces histoires, vraiment. Et puis, c'est bien, parce que tout se relie, finalement. Et puis, on te sent vraiment très sincère dans tes propos. Donc, c'est très agréable. Et je voudrais savoir, est-ce que tu aurais quelque chose du coup à rajouter avant que l'on se quitte ? Par rapport aux histoires ou en règle générale ? Tu dis ce que tu veux. Bah, déjà, par rapport aux lieux, juste dire que, moi, je pense très clairement qu'il y a eu l'histoire de magie noire sur le lieu, très clairement. Parce qu'il n'y a pas... Là, j'ai cité quelques témoignages, mais il y a beaucoup d'autres choses que j'ai vues qui ne sont pas liées forcément aux cryptides, mais qui font très clairement penser à ça. Donc, je pense que c'est lié à ça, en gros. Et sinon, à part ça, bah, juste dire que ça fait vraiment plaisir de connaître des gens comme toi, vraiment. Des gens qui sont simples, qui sont sympas, qui sont bienveillants, qui sont vraiment cool, qui font ça par passion et pas par intérêt. Ça, c'est clairement... c'est très, très agréable. Parce que des personnes qui font ça juste pour le pognon, il y en a beaucoup plus qu'on le croit, malheureusement. Et vraiment, je tenais du plus profond de mon cœur, très, très sincèrement, à te remercier, toi, et à remercier Chris. Vous êtes vraiment des amours. Vous êtes vraiment très, très gentils. Et c'est toujours très, très agréable de discuter avec vous, parce que vous êtes très, très ouverts d'esprit. Un très, très grand merci pour laisser les gens s'exprimer, tout simplement. pour m'avoir donné l'occasion aussi de m'exprimer. Parce que c'est vrai que moi, je suis plutôt de nature timide. Et c'est la première fois que je peux parler de ça sans avoir de réticence à en parler. Et au-delà de l'intérêt que je peux avoir là-dessus, rien que le fait de pouvoir partager ça avec des gens qui sont aussi intéressés, aussi passionnés que moi par rapport à tout ça, vraiment un très, très grand merci. Et que Dieu te bénisse. Oh ! Bénis-moi, Dieu ! Bénis-moi ! La source, si tu veux, la source, la lumière. Vas-y, balance ! Balance, je prends tout ! Et Chris aussi. Malheureusement, je ne connais pas tes autres collègues. Je pense qu'ils sont très gentils aussi. Tu vas me découvrir de nouveau, très prochainement. Oui. Et vraiment, continuer comme ça, c'est vraiment super sympa. C'est super chouette ce que vous faites. Merci beaucoup. Et continuer d'être sincère et ouvert comme ça. C'est avec le cœur qu'on avance. Ce n'est pas avec le pognon. Voilà, c'est une sacrée punchline pour finir. Ah non, mais c'est vrai. D'accord. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Parce que les gens vont croire que je t'ai payé pour dire autant de belles choses. Ce n'est pas le cas. Ne vous inquiétez pas. Vous payez avec beaucoup de chantillesse, surtout. Vraiment. Elle trouve toujours les mots. Ok. Ben, écoute, Marjorie, merci infiniment. Ben, voilà, pour ces belles paroles, vraiment. Ah, de rien. C'est vraiment super. C'est très appréciable. Et je te remercie beaucoup. Parce que c'est aussi la communauté, toutes ces gentillesses qui font que ça nous donne la force. C'est cette force d'avancer. Je ne suis pas le centre du monde et je ne détiens pas toutes les vérités. Par contre, voilà, si on sait bien s'entourer, on peut éventuellement essayer d'avancer et de trouver certains liens qui pourraient nous amener à comprendre mieux ce phénomène. Merci infiniment d'avoir partagé toutes ces histoires avec moi et ici, avec toute la communauté. N'hésite pas à venir dans les commentaires parce qu'il va y avoir des gens qui vont sûrement vouloir te poser des questions. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Et puis, d'ici là, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rester connectés au mystère. Et je te dis Marjorie et à tout le monde, salut et à la prochaine. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada